sur la chaîne de la vape vous le savez nous sommes curieux et bien sûr on ne passe pas à côté de du stand curieux salut mathieu salut en espagne bah oui en espagne ailleurs le pays étranger on va retrouver curieux en allemagne en grèce en autriche en angleterre en suisse pas mal en suisse on a pas mal de clients en suisse les suisses aiment bien curieux bon ben curieux curieux des liquides qui ont été moult fois primés on avait déjà parlé sur la chaîne de la vape et là tu sors trois éditions une édition tabac une édition fruitée et une édition gourmand dessert dessert et alors ils ont tous une particularité laquelle s'il te plaît mathieu alors ils sont tous en base 100% végétal c'est à dire que c'est pas 100% végé mais c'est 100% végétal ils sont donc on a mélangé du végétal qui est une molécule breveté qui est le composé le composé majeur de ce liquide c'est à la fois une absorption plus rapide de la nicotine une base 100% végétal donc un liquide qui est qui est plus sain qui véhicule très très bien les arômes c'est des liquides on peut pas dire bio parce que c'est un liquide ne sera jamais bio mais en tout cas qui sont sur base 100% végétal donc plus d'allergie pour les gens qui sont intolérants au propylène et beaucoup moins d'irritation en fait c'est un composé beaucoup moins irritant que le que le que le pg donc on a commencé par sortir il ya quelques temps la gamme dessert la gamme essentielle alors comme d'habitude toujours des packagings magnifiques très très beau packaging à chaque fois même les stands sont magnifiques les boutiques sont très très belles on dirait de vieilles officines c'est très très beau et donc voilà allez on a trois éditions au végétal les desserts alors qu'est ce qu'on va trouver alors là je suis sur une crème brûlée donc une crème brûlée point un truc un peu milk un peu en gros c'est des desserts à la française l'édition n'est pas terminée je pense qu'on va en sortir d'autres donc il ya une tarte à teint dessert assez typiquement français une crème brûlée un baba au rome et une pêche melba miam miam alors on a des fruitées alors là avec voilà des visuels très art déco on peut dire ça à nouveau alors pareil c'est maria ta femme qui dessine ces visuels là oui chaque aquarelle en fait a été fait à la main en grand format puis réduite packaging pain à la main ça c'est magnifique alors ça tu m'as dit c'est la gamme fruitée là je suis avec du cactus goyave cactus goyave c'est assez original on a de la cerise du citron de c'est les mêmes citron c'est un citron citron vert fait il ya plein d'arômes de citron différents il ya une fraise grenade un petit peu acidulé le cactus goyave donc c'est un peu le plus original de la de la c'est pas un cactus comme on l'imagine frais c'est au contraire un cactus un peu voluptueux un peu gras grâce à la grenade grâce à la goyave qui le qui l'arrondit et une cerise groseille en fait on a on est parti sur des liquides que qui nous manquait qu'on a eu on a rarement eu l'occasion de goûter des citrons qui soient naturels qui n'aient pas un goût de de pêche citron ou de pareil la cerise c'est un arôme qui est assez difficile à travailler et là mélangé avec la groseille je sais pas on a réussi à faire un truc qui est relativement naturel je pense alors ça c'est l'édition l'édition tabac et sont essentiels essentiel classique classique quelle est la différence entre tous ces classiques alors c'est les classiques on s'est inspiré de les classiques de différents pays donc il ya un classique français qui s'appelle le dentelle qui est un classique avec une pointe de baguette donc un petit goût de pain à la française avec une dentelle qui est le qui est le symbole du pays donc à chaque fois on a essayé de mettre à la fois un goût qui correspond au pays un tissu qui correspond au pays donc on a le dénime qui est le tabac américain qui a une petite pointe de maïs grillé le tweed qui est un tabac anglais qui est aussi un tissu anglais qui est un tabac à la menthe on a le kilim qui est un tissu oriental qui est aussi un tabac oriental donc un peu épicé et le galucha qui lui n'est pas un tabac d'un pays spécialement mais qui est qui nous plaisait trop donc on la voilà c'était c'est ni un tabac ni un tissu c'est un peu le l'exception qui confirme la règle qui est un tabac cookies café voilà qui marche très bien bon alors je rappelle ces trois éditions sont à base de végétal vous n'allez pas trouver de propylène glycol dedans le propylène glycol certains y sont sensibles donc pour ceux que le propylène glycol fait tousser cette gamme ces éditions sont faits pour vous et bien voilà je crois qu'on a tout dit bien sûr vous allez retrouver tous ces liquides et toutes les éditions de curieux et il y en a un bon paquet il y en a vraiment pour tous les goûts vous allez les trouver dans toutes les bonnes boutiques et je le rappelle aller en boutique on a beau en parler ici dans les dans les salons de partout allez les goûter allez les essayer les détaillants se feront un plaisir de vous les faire goûter pas vrai Mathieu ouais absolument voilà vous êtes là pour ça et bien merci Mathieu il ne me reste plus qu'une chose à vous dire soyez curieux et n'oubliez pas de respirer salut tout le monde